Bilan assez satisfaisant pour l'opération scandaleuse qui vise à freiner la guerre entre les Airs Angels et les trafiquants de drogue indépendants. Plusieurs perquisitions ont eu lieu à Québec, mais aussi dans d'autres régions. Et Sébastien, une trentaine de personnes ont été arrêtées. C'est un bilan qui bouge extrêmement rapidement. On est à 32 arrestations, une quarantaine de perquisitions. Il y a même eu arrestations en Ontario dans les dernières heures. Un individu de 19 ans, le Julien Le Guédard, qui a été, qui a déjà comparu pour notamment l'enlèvement, séquestration et voix de faits graves relativement aux événements survenus la semaine dernière à Saguenay avec l'enlèvement de Mickaël Chouina. Alors c'est un point de presse conjoint qu'on tenait aujourd'hui à Québec avec la Sûreté du Québec, mais aussi les partenaires au service de police, la ville de Québec, de Lévis et de Saguenay. Des opérations qui, nous dit-on, ne sont pas terminées. Il y aura d'autres arrestations à venir dans un avenir rapproché. Est-ce qu'on est satisfait jusqu'à maintenant? Vous allez entendre une réaction de la Sûreté du Québec et réaction également du directeur du service de police de la ville de Québec, avec qui je viens tout juste de m'entretenir. On a donné un bon coup, mais ce n'est pas terminé. Je vous dirais que c'est un début. On s'adapte et on réagit selon les différents niveaux de menaces. Et le crime organisé, la stratégie qu'on a d'attaquer le crime organisé à tous les niveaux, le niveau local, régional et provincial, va toujours se poursuivre. C'est sûr que c'est un succès. Pour moi, c'est un succès. Les membres du SPVQ, tant les patrouilleurs que les enquêteurs, que les membres civils, ont fait un travail remarquable. Un nombre d'arrestations en si peu de temps, avec des très bons résultats. Moi, je suis très fier du travail qui est accompli ici à Québec. Les événements de Saint-Malachie et de Saguenay ont été les éléments déclencheurs pour débuter cette offensive policière. Rapidement, on va vous dire que les 12 arrestations jusqu'à maintenant à Québec sont 12 individus reliés au Blood Family Mafia. Merci Sébastien. Au revoir.